Bonjour, bonne année à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de cinéma Oblique. Bonjour, Philippe Rousselot. Bonjour, Pierre. Vous êtes l'un des directeurs de la photographie les plus renommée et demandée au monde. Vous avez sculpté les lumières aiguës de l'arène Margot. Vous avez sondé le choc des civilisations dans l'Amazonie de la forêt d'Amerod, le film de John Borman. Vous avez échafaudé le monde bigarré de Tim Burton dans Charlie et la chocolaterie ou Big Fish. Vous ne travaillez jamais à l'esbrouf. Vous dites même qu'un chef opérateur doit être avec ses projecteurs comme Coco Chanel avec ses bijoux. Au dernier moment, il faut toujours en enlever un. Vous aimez le risque et les paradoxes. Pour vous, la lumière peut être une blessure et en sens inverse, je vous cite, l'ombre peut être une guérison. Lors du tournage du dernier Charles Colmes, vous avez déclaré que le plus important n'est pas forcément le résultat, qui par nature est fuyant, mais que c'est plutôt la méthode de travail, le processus, car eux, ils apparaissent à l'image, consciemment ou non. Vous avez éclairé Julia Roberts, John Markovitch, Isabella Gianni, Jean-Luc Anglade et Johnny Depp. Vous prenez les récompenses, je crois, avec beaucoup de distance, mais je les rappelle quand même pour nos auditeurs. Des Césars pour Diva, Thérèse, La Reine Margot, un Oscar pour, et au milieu, Coule une rivière, de Robert Redford. Vous avez un style unique que vous ne cherchez pas forcément d'ailleurs à mettre en avant, ça serait au détriment du film. J'imagine que depuis 35 ans, beaucoup ont essayé de qualifier ce style, alors je me jette à l'eau, je me risque. Pour moi, vos images sont féeriques, réalistes, c'est-à-dire qu'elles nous amènent ailleurs sans nous faire détacher du réel. C'est ce qu'on appelle le grand écart. Alors on va parler de tout ça, on a travaillé à plusieurs extraits de films, mais avant ça, vous n'avez pas coupé la première question rituelle de cette émission. Avec 30-35 ans de recul, qu'est-ce qui fait que vous soyez devenu homme d'image plutôt qu'avocat ou dentiste ? Est-ce que c'est la vision de la belle et la bête ? Oui, sans doute, entre autres choses, oui, c'est la vision de la belle et la bête. Et puis une attirance pour tous ceux qui ont une représentation visuelle. dentiste, Dieu merci pour les patients, je ne suis pas devenu dentiste. Ou médecin, je me suis contenté dans des métiers dont les conséquences ne sont pas mortelles. Est-ce qu'en fort, vous dessiniez ? Est-ce que vous avez toujours un carnet de dessin avec vous ? Ou est-ce que c'est vraiment l'image animée qui a été révélatrice ? J'ai dessiné, je dessine très mal en fait, je suis incapable de faire des craquilles, ça ne ressemble jamais à rien. Par contre, j'ai dessiné mais laborieusement, j'ai fait un petit peu de peinture à l'huile à une époque, je n'ai pas gardé grand-chose, je vous dirais très franchement, ça ne valait pas la peine. Mais oui, j'ai toujours un remords de ne pas avoir continué, de ne pas avoir donné plus de temps au dessin. Mais j'ai des remords sur tellement de choses, la musique, tout ça, je tiens, je pense que j'aurais aimé être musicien aussi, mais bon. Mais il faudra le laisser un peu pour les autres. Oui, non, mais ça j'en laisse beaucoup pour les autres, ne vous inquiétez pas, c'est un terrain que je ne m'occupe pas. Alors vous êtes né en Lorraine, je voudrais savoir si inconsciemment ce terreau de naissance a eu une influence sur vous. – Dans son plus récent livre d'entretien, Martin Scorsese dit qu'étant asthmatique, il n'avait pas le droit de sortir et que du coup, il s'est rendu compte avec beaucoup de recul que dans ses films, il y avait toujours une ampoule électrique dans le décor, alors que parfois, ça ne sert à rien. Je crois qu'Almodovar était tellement écoeuré par les vêtements très très noirs qu'il y avait dans sa région natale, la moine-chape, que du coup, il a fait une explosion de couleurs dans ses films. Est-ce que vous, vous êtes construit avec ou contre votre terreau ? – Contre, certainement, parce que je suis né dans la Lorraine ex-industrielle, donc qui est un endroit quand même très austère. C'est quand même un pays qui a été détruit par toutes les guerres possibles et marginales qu'il y a eu dans ces régions. Oui, contre, contre et en même temps, c'est très drôle parce qu'il y a un film qui s'appelle « Antoine Fischer », j'ai fait avec Denzel Washington et on est allé tourner à Cleveland dans des paysages industriels comme ça pour quelques séquences et dès que je suis arrivé là-bas, j'ai dit « Tiens, je suis chez moi ». – Dans votre livre « La sagesse du chef opérateur », vous dites qu'en fait, nous sommes face à un écran de cinéma comme pouvait l'être l'homme des cavernes face à des dessins et qu'une image, d'une certaine manière, elle flotte entre l'état de rêve et l'état de sommeil. Est-ce que c'est si simple ? Est-ce que c'est une conclusion à laquelle vous êtes arrivé après de nombreux tournages ? Ou est-ce que pour vous, c'est ce qui détermine votre manière de faire des images ? Par exemple, est-ce que vous avez déjà filmé certaines séquences après un rêve que vous aviez fait ? – Non, j'ai fait des dessins comme ça à une époque. Je dessinais un peu des cheveux. Je crois que j'ai gardé un dessin comme ça d'un rêve parce que le dessin me ressemblait pas mal à l'impression que je gardais. Je crois que ce que j'ai dit là-dessus, c'est un peu vague à la fois, mais en même temps, je crois qu'on passe par ce stade de semi-endormissement, si vous voulez, chaque fois qu'on imagine des images. Quand on fait un film, on est bien obligé de penser images, donc d'imaginer des images. Et pour moi, il y a une relation entre ce stade et la fabrication des images. Je crois qu'on est obligé d'aller ailleurs pour imaginer des images que dans le réel ou que dans le sommeil complet, bien sûr. – Et vous dites dans votre livre, très belle phrase, vous dites que le chef opérateur, il ne part pas du vide, il part du trop plein. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un peu la notion grecque de l'aléthéia, l'aléthéia, la vérité, c'est ce qu'on dévoile. Votre métier, c'est dévoiler. – Ben oui, il y a ça, la référence avec la philosophie grecque, ça, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Oui, mais ça, c'est quelque chose de très pratique parce qu'on filme quelque chose qui existe, qui préexiste toujours, sauf si on, et ce n'est pas mon cas, si on faisait de films d'animation ou de pures images de synthèse. À ce moment-là, on revient, si vous voulez, on part d'une feuille blanche. Mais là, on est dans des décors, que ce soit des décors construits ou qu'on filme dans la rue ou n'importe où. Tout existe et tout est en trop parce que tout est... C'est très difficile de dégager l'essentiel, ce qui pourrait par la suite faire sens au milieu d'un récit et d'une histoire. Donc, oui, moi, je dis toujours que je fais le ménage. Je suis la femme du ménage, le monsieur du ménage du film, quoi. On va écouter une de vos vieilles connaissances qui était à ce micro il y a six mois, Jean-Jacques Bennex. Jacques Monnory, c'est quelqu'un qui a été comme une sorte d'objet transactionnel, un peintre qui faisait des monochromes bleus et dont nous nous étions servis, Philippe Rousselot, le chef opérateur et moi-même, pour définir un peu ce qu'allait être l'univers pictural du film. Et puis, ça a pris des proportions. Le film est devenu bleu. La première fois que, en fait, j'ai rencontré Jacques Monnory il y a très, très peu de temps. Et ça fait 30 ans que j'aime ces tableaux. Alors, Jean-Jacques Bennex était venu à ce micro à propos de l'exposition de ces décors qui a eu lieu au Musée des Arts de Boulogne-Bianco. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est volontairement que j'ai choisi cet extrait, c'est que vous êtes venu déjà avec une proposition visuelle sous forme d'images fixes. Et j'ai l'impression que la peinture, l'image photographique, ça peut paradoxalement donner des coups de fouet aux images qui volettent dans l'acte d'un réalisateur. Oui, de toute façon, qu'on fasse référence à un peintre ou à une époque picturale quelconque, ou que ça soit complètement inconscient, c'est toujours présent, bien sûr. Et puis, ça a deux fonctions. C'est une fonction d'émulation ou d'inspiration, si on veut. Et puis, il y a une autre fonction qui est très importante, c'est que ça permet d'engager un dialogue. Comme le cas de Monori et de Jean-Jacques Bennex, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, en fait, Divin, si mes souvenirs sont bons, le bleu dans Divin, ce n'est pas du tout le même bleu que Monori. Monori, c'est un bleu qui est très différent de la couleur. Donc, on n'a pas fait de copie, si vous voulez. Mais ça nous a permis, Jean-Jacques et moi, de commencer à travailler. Ça peut être une étincelle. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant avec Divin, c'est qu'enmi le succès du film, ça a peut-être été la première polémique, entre guillemets, sur votre travail de chef opérateur. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris Divin et qui ont cru que c'était une esthétique publicitaire. Ce n'était pas du tout le cas. La lune dans le caniveau, c'était pareil. Je crois même que Maurice Pialat avait dit que le bleu qu'il utilisait dans son film Police était un bleu qui était en réaction contre les couleurs trop clinquantes qu'il y avait chez Benex et Besson, par exemple. Est-ce que vous, vous aviez senti en faisant le film que cet univers allait être un univers qui fascinerait beaucoup de monde et qui, en même temps, susciterait des polémiques ? Non, pas du tout. On n'a pas pensé à ça. De toute façon, je me refuse à essayer d'imaginer qu'il y a peut-être la réaction de ton travail. D'abord, parce qu'on ne sait jamais complètement ce qu'on va faire. Je veux dire, on part sur des théories, sur des hypothèses. Je pense que la métaphore la plus juste serait qu'on lance les dés. Alors de là, essayer d'imaginer ce que les critiques vont dire ou comment les gens vont agir, c'est complètement impossible. Je crois que ça faussera tout le travail. Donc, moi, j'ai été très surpris par toutes ces... À la fois par l'engouement et par la critique de Diva et de la lune en caniveau. Et très honnêtement, alors je dis ça, il n'y a aucune forfanterie là-dedans, mais à la limite, c'est pas intéressant parce que c'est un travail sur lequel on ne va pas revenir. Donc, les gens disent, ils pensent ce qu'ils veulent. Je veux dire, ça fait plaisir ou pas, d'ailleurs. Des fois, c'est un peu irritant quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque ironique de Ed Lackman, qui est le directeur de la photo, notamment de Sofia Coppola, qui disait que finalement, ce qu'on considérait comme une erreur dans les années 90, ça devient une figure de style dans les années 2000 et une marque de génie dans les années 2010. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il faut du temps pour que quelque chose de marquant et de beau trouve l'adhésion. Oui, il faut du temps. Moi, c'est drôle, je peux faire la pub pour un bouquin qui est sorti, qui n'en a pas besoin, d'ailleurs, qui est le livre de Bourdieu sur Manet, qui est remarquable critique, du phénomène critique. Et c'est très intéressant. Je veux dire, on pourrait analyser le cas de Diva et de la Lune dans le Quai Niveau et en écrire des pages. Je ne sais pas si ça le mérite, mais c'est un peu du mémoire. Alors, oui, alors bon, très de génie. Je crois qu'il y avait beaucoup d'ironie dans cette pub. Oui, mais je le prends comme ça. J'ai l'impression qu'au fil de votre carrière, qui n'est pas finie, on n'arrive malgré tout pas à vous situer sur la carte. Et je prends ça comme un compliment. Je voyais, par exemple, Invictus à la télévision, le film de Plenty Stood. Et je me suis rendu compte que la lumière de Invictus ressemblait à beaucoup des lumières du chef opérateur de Plenty Stood, Tom Stern. Et que d'une certaine manière, j'arrivais toujours à trouver sa patte. Et vous, je n'arrive pas à trouver votre patte. Est-ce que justement... Tant mieux. Tant mieux, j'allais dire. Est-ce que le danger, c'est d'être trop fixable, peut-être, pour un chef opérateur ? Je ne sais pas. Très honnêtement, je pense que, par exemple, Storaro est très reconnaissable. C'est un très grand chef opérateur. Je dirais, il y a... Almen Dros, qui est un très grand chef opérateur, c'était très reconnaissable. Surtout dans son époque. Vous avez été son assistant. J'ai été son assistant. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Enfin, j'ai appris énormément de choses avec lui. Et je ne sais pas. Alors, moi, très honnêtement, je ne me... Je ne suis pas critique de ce que je fais. J'en suis incapable, surtout. Je dirais, je... Ce n'est pas une chose à laquelle je pense beaucoup. Moi, je pense... Je ne suis pas très réflexif, si vous voulez. Vous êtes un peu comme John Borman, qui dit que pour faire un film, il faut être un peu inconscient. Pas complètement, oui. Alors, on m'a parlé des couleurs, puisque Diva était marquant par l'utilisation, notamment, de la couleur bleue. Je veux que le cinéma de Jean-Jacques Bénex ne se résume évidemment pas à une esthétique. Vous ne croyez pas la pseudo-théorie qu'avait Francis Ford Coppola à la fin des années 80, qui voulait, dans le film Coup de cœur, One from the heart, faire une sorte de programmation des couleurs par rapport aux sentiments. Vous, j'ai l'impression que les couleurs, ça reste un mystère, et que vous n'avez pas un langage préétabli dans le choix du vert, du bleu, etc. Non, je pense que ce langage n'existe pas, qu'il ne peut pas exister, parce que... Et ce n'est pas une question de mystère, c'est que quand on fait... Si on essaye de faire une... Alors là, je vais aborder tout un vocabulaire qui ne m'est pas familier, mais si on essaye de faire une analyse, de comprendre comment le sens se déploie dans un film, c'est-à-dire dans une histoire, on s'aperçoit que c'est toujours des croisements de choses très, très différentes, et que la couleur en fait partie, mais elle n'en fait partie que dans ces phénomènes de croisement, de rencontre, de résonance entre tous les éléments qui forment un film. Donc on ne peut pas, à mon avis, assigner à la couleur, ou à une couleur, ou à certaines couleurs, des fabrications de sens. Tout est en relation avec tout. Alors, c'était très vague ce que je dis, mais ça j'y crois beaucoup. Donc on ne peut juger qu'une totalité et que le résultat de cette totalité. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par... Quand vous dites que la lumière est une blessure et que l'ombre est sa guérison ? La phrase que j'ai citée en prologue. Ça, c'était en référence à l'interview avec le vampire, parce que les vampires n'aiment pas le soleil, ils souffrent. Donc c'était vraiment en référence. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est exactement dans le même sens, la même chose que je disais sur la couleur, c'est-à-dire que la lumière peut être une blessure, elle peut aveugler, si vous voulez, elle peut faire mal, elle peut faire partie d'un ensemble qui va exprimer la douleur, et de même que l'ombre peut faire partie de tout un ensemble, mais il faut le replacer dans un contexte de l'histoire, du décor, du géré comédien, du rythme, de la musique, de tout ce que vous voulez. Dans cet ensemble, l'ombre peut participer à une évocation, l'évocation d'une guérison, si vous voulez. Enfin, il est évident que là, je joue sur des paradoxes, ou ce qui peut paraître être des paradoxes, mais qu'il en fait, je ne le sens pas. Un des paradoxes, c'est peut-être que votre livre soit en noir et blanc. Allez, on va quitter les lofts parisiens de Diva pour aller en forêt amazonienne, la forêt d'Amoren. Alors, plutôt que vous demandez Philippe Rousselot des anecdotes sur un tournage, j'imagine aussi épique, que la forêt d'Amoren, un livre d'ailleurs, est sorti, qui, je pense, encore trouvée. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si, selon vous, il y a une occidentalisation de la lumière aujourd'hui. Est-ce qu'on peut encore faire des images qui répercutent vraiment la vision qu'en ont les peuples autochtones ? Non. Non, je pense que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, parce que là, on tombe sur qu'est-ce que la culture. Là, j'aurais envie de vous renvoyer à des anthropologues et à des gens plus sérieux que moi sur la question. Oui, mais qui n'ont pas une caméra dans les mains. Qui n'ont pas une caméra dans les mains. Mais je veux dire, il est... Alors, c'est drôle, parce que sur la forêt d'émeraudes, j'avais fait une expérience, comme il y a deux parties, si vous voulez, il y a la vision de, bon, de Power Spoon, de personnages de Power Spoon, c'est vrai, puis il y a la vision des Indiens. Et on s'est dit, bon, on va utiliser deux pellicules différentes pour faire l'or. J'en ai fait des essais, et puis j'ai eu ces essais en double, comme ça, je les ai mélangés, je les ai projetés, personne ne voyait de différence. Donc, on m'a dit, bon, c'est pas la peine de s'embêter. Et puis, en y réfléchissant, je ne vois pas comment on peut se mettre dans la tête de quelqu'un d'autre, et surtout de quelqu'un qui a une culture tellement différente. Et en lisant quand même pas mal de choses sur les tribus de l'Amazonie, et en écoutant des gens, en parlant avec, il y avait un anthropologue qui avait passé énormément de temps en Amazonie, avec qui j'ai eu plusieurs conversations, comme ça, on se rend compte que c'est totalement impossible de même imaginer tant soit peu l'univers visuel de gens qui ont vécu toute leur vie dans une fordale fordale fordale. Ou alors c'est Avatar, et on a l'impression que les autres, ce sont tous des schtroumpfs. Si on avait fait un film vraiment avec la culture d'un indien d'Amazonie, personne n'aurait compris ce film. Il y a une chose qui me frappe toujours, c'est que c'est quand on fait... Et c'est un peu le même problème. C'est quand on fait des films, entre guillemets, vous savez les films d'époque, les films en costume, comme on disait. Et moi j'ai travaillé sur plusieurs projets qui ne se sont pas faits, donc j'ai commencé à lire des bouquins d'histoire, pas mal de choses. Et on se rend compte que si on analyse complètement un scénario qui se passe disons au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge ou même des périodes relativement plus proches, et qu'on essaye de les faire les plus historiques, les plus fiables possibles, on ne peut pas. Déjà l'air a changé ? Tout a changé. Tout a changé. Et notre perception des choses a changé. Il y a une... Je crois que dans le bouquin, il y a une phrase de Proust que je cite là où il dit... Vous dites que c'en est fini des coins sombres. Oui, parce qu'il était allé dans un salon où ils avaient installé la lumière électrique. Alors des choses comme ça, je veux dire, mais quand je lis des scénarios qui se passent de temps en temps, j'ai dit des choses qui... Je veux dire, des séquences entières qui se passent dehors dans la nuit, par exemple. Les gens ne sortaient pas au XVIe siècle la nuit. Enfin c'était très rare. C'était même des villes où c'était interdit de sortir la nuit. La nuit, enfin bon. Dès qu'on fouille l'histoire, le cinéma devient impossible. Moi, j'avais une boutade à une époque où je disais qu'il ne faudrait pas faire de films sur des périodes d'avant l'invention du cinéma. Mais en fait, il faut le faire quand même. En même temps, on a l'impression, aujourd'hui, si on regarde la filmographie de Scorsese ou Spielberg, deux icônes du cinéma, on se rend compte que sur les 30 dernières années, ils n'ont fait qu'un seul film qui se passe à leur époque, celle d'aujourd'hui. Ils sont toujours dans le futur, toujours en passé. Les gens ont senti qu'il y a un rejet de la réalité. Il y a un rejet de la réalité en Amérique, ça c'est sûr. Sauf quand il s'agit... Quoique si, il y a quand même pas mal d'exceptions. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est difficile d'attaquer la réalité. Mais enfin, quelqu'un comme Ken Lodge le fait pas mal, par exemple. Alors justement, est-ce que vous pensez, comme le dit Ken Lodge, qu'il peut y avoir une lumière, j'ouvre les guillemets, démocratique ? Je sais que Ken Lodge dit qu'il ne veut pas qu'un personnage soit mieux éclairé qu'un autre. Tout le monde, la même lumière. C'est ça. Ça va de pair avec ses idées politiques. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est tenable sur une carrière d'esthète ? Moi, j'ai jamais travaillé la lumière sur des acteurs ou sur des personnages de façon non démocratique. Enfin, j'espère que je n'ai pas fait ça. Il n'y a pas de raison. Et en plus, je ne vois pas pourquoi il faut le faire. Sauf si, tout d'un coup, il y a une raison avouée, enfin, une raison de le faire au niveau du récit. C'est-à-dire, si on veut montrer des hiérarchies, là, oui, peut-être. Alors, vous dites que la lumière, c'est un peu comme le vent. On ne voit pas le vent, mais on voit les arbres bouger. Est-ce que quand vous avez vu la forêt d'Emeraudes sur le grand écran, je sais que John Borman l'a montré à des Indiens et qui ont dit, on aime le film parce que votre film est comme un rêve. Est-ce qu'à la fin de la forêt d'Emeraudes, vous avez eu l'impression que les arbres bouger, pour reprendre votre métaphore ? Alors, il y a une... Alors, c'est amusant ce que vous dites parce que dans la forêt, dans la forêt équatoriale, dans la zone, il n'y a pas de vent, jamais. Parce que le vent ne pénètre pas dans la forêt. Donc, c'est très immobile, une forêt. Et moi, je pense que l'idée de la sensation de rêve dont vous parlez, elle est venue du fait que, et ça, c'était un désir de John et des conditions de tournage de John, c'est qu'on bougeait beaucoup la caméra. Alors, pour des raisons, c'est que quand on est dans une forêt, si vous mettez une caméra en plan fixe, vous avez une espèce de brouillard vert devant vous et où on a beaucoup de mal à distinguer les perspectives. Donc, bouger la caméra, c'est une façon en faisant se déplacer les avant-plans en rapport avec les arrière-plans, c'est une façon de donner de la profondeur. Et je pense que ce qui bouge dans la forêt dans la forêt des brouilles, c'est la caméra, surtout. Mais c'est vrai que le vent, il n'y a pas de vent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait si chaud, entre autres choses. Alors, en préparant cette émission, j'ai retrouvé une citation de Wally Pfeister, qui est le chef opérateur, entre autres de Christopher Nolan, Batman, ou Inception, il se déclare comme un naturaliste. Est-ce que vous, vous avez des fois un adjectif tout fait dans les entretiens pour définir votre système ? Alors, je dois dire, je m'y perds, moi, dans les naturalistes, les réalistes, les... Je ne sais pas. Ce sont des définitions qui sont dangereuses parce que si je dis aujourd'hui que je suis un naturaliste et que j'ai envie de changer la semaine prochaine ou l'année prochaine, qu'est-ce qu'il advient ? Peut-être naturaliste dans ce sens où j'aime bien partir d'une aspiration qui vient de ce que je vois, que je vois le jour où je tourne ou la veille ou dix ans avant. Donc, je pense quand même que le fait d'ouvrir ses yeux et de regarder tous les jours comment la lumière se distribue dans n'importe quel endroit, je crois que c'est une bonne base de départ. Alors, après avoir éclairé les liaisons dangereuses de Stephen Frears, vous avez collaboré à nouveau ensemble pour un film qui s'appelle Mary Rally et dont on écoute un extrait. Come here. Raise your sleeve. These go very deep. Elles sont très profondes. Au cas où vous n'ayez pas reconnu les voix françaises, il s'agissait de Julia Roberts et de John Malkovich en Mary Rally. Dans votre livre La sagesse du chef opérateur, vous nous rappelez que Lucifer, ça vient du grec, celui qui porte la lumière. Alors, quand on fait un film sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, comment est-ce qu'on joue avec la dualité des personnages ? Est-ce qu'on l'accompagne d'une dualité picturale, chromatique ? Alors, il faut faire très attention à ça. C'est le problème des leitmotifs. Enfin, non, je veux dire, Wagner, avec moi, on réussit ça très bien. Mais avec la lumière, c'est un peu difficile dans la mesure où, autant, en musique, si vous voulez, un leitmotif, il doit être reconnaissable. Les lumières, moi, je n'aime pas que les lumières soient reconnaissables. J'aime bien qu'on l'oublie, si vous voulez, au profit de ce qu'il y a à voir. Sur Mary Riley, il n'y a pas une façon d'éclairer Dr. Jekyll qui est différente de celle de Hyde. D'ailleurs, c'est la même personne. Alors, pourquoi les lumières sont différentes ? Je voulais vous titiller là-dessus parce qu'il n'y a pas très longtemps, je lisais un article sur le feuilleton Dexter. Et c'était très, très basique et très banal et très décevant la manière dont il le photographiait au niveau de la lumière en l'éclairant par le dessus ou par le dessous selon qu'il avait un bon côté ou un mauvais côté. Et j'imagine que vous étiez depuis longtemps bien au-dessus de tout ça. Par contre, ce qui m'intéresse dans Mary Riley avec Friar, c'est que d'abord, vous dites dans votre livre qu'il ne faut pas considérer un écran de cinéma comme une toile de peinture en plus grand, mais plutôt comme une scène de théâtre. La phrase que vous citez dans le livre, que le cinéma ne doit pas être rapproché d'une toile de peinture, mais plutôt d'une séquence de théâtre, ça m'intriguait au bon sens du terme parce que j'imaginais qu'on se pose toujours la question s'il y a une certaine chorégraphie de la caméra. Il y a une chorégraphie de la caméra parce qu'on reste quand même dans trois dimensions jusqu'au moment de la projection. On retombe sur un écran sur deux dimensions, mais on a affaire à quelque chose qui est en trois dimensions. On évolue, on fait bouger la caméra dans un décor. C'est peut-être ça l'analogie avec le théâtre. Mais je sais d'où ça vient ce que je dis, c'est parce que depuis les années 70 quand j'ai vu les spectacles de Chéreau et que je les trouvais à la fois des fêtes de théâtre absolument incroyables mais en même temps très cinématographiques aussi. Donc il y a peut-être un peu du Chéreau dans mon arrière-pensée comme ça. Dans sa leçon de cinéma au Festival de Cannes, Bertrand Blier a dit que « Trop belle pour toi » était une coupure dans sa carrière. Il disait que c'était la première fois que Bertrand Blier, réalisateur, disait à Bertrand Blier, scénariste ou auteur « Tu nous emmerdes. Maintenant, on va raconter les choses autrement. » Vous avez été un des artisans à part votre image, par l'utilisation du décor, de certaines focales, de cette remise, j'allais dire, en question du style Blier. Oui, peut-être. Je n'ai pas été conscient de ça. Je ne suis toujours pas conscient d'une... Oui, il y a une rupture. Oui, effectivement. Mais c'est aussi parce qu'il a changé de chef opérateur. Il avait toujours le même chef opérateur avant. Et là, c'était la première fois qu'il travaillait avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, pour montrer l'enfermement de ce couple, pour ceux qui n'ont pas vu « Trop belle pour toi », c'est un homme qui est marié avec une très belle femme sur le papier et qui tombe amoureux d'une femme moins jolie, c'est Josiane Balasco et Carole Bouquet. Et par vos cadrages, par vos lumières, une lumière très dorée, on a vraiment l'impression que ce couple, il est condamné, d'une certaine manière. Ah, complètement, oui. Et ça, c'est visuellement que ça passe. Oui. C'est au-delà du démo. Ben... L'image est presque trop belle pour nous aussi. Oh, non. Je ne sais pas. Ah, ça, je... Vous savez, c'est tellement difficile d'analyser des choses comme ça. Et Dieu merci qu'on ne passe pas par une demande. Je ne dirais jamais. Bertrand m'a dit « Voilà, c'est un couple, il faut qu'on sente par la lumière que ce couple va à sa perte, etc. » Parce que, très honnêtement, je ne saurais pas comment le faire. Et c'est des choses qu'on découvre. C'est presque des choses qui sont des résultats. Alors, ce qui me fascine toujours, c'est quand on analyse un film ou en particulier une lumière, si vous voulez, après qu'elle est faite. L'analyse, elle n'est pas forcément fausse. Elle est souvent très très juste. Et je crois que vous avez parfaitement raison dans ce que vous dites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. mais c'est une résultante. C'est un résultat qui est un concours, je dirais, un concours de circonstances. Mais ça n'a jamais été formulé comme ça par Bertrand ou encore moins par moi-même, évidemment. Raoul Coutard, chef opérateur célèbre, il disait que, pour simplifier, quand il travaillait avec Truffaut et Godard, Truffaut lui disait « Bon, Raoul, voilà ce que je veux voir dans l'image. » Jean-Luc Godard sur un tournage lui dit « Écoute, Raoul, voilà ce que je veux ne pas voir dans l'image. » Est-ce que cette dualité, vous la retrouvez parfois entre les cinéastes, ceux qui privilégient le hors-champ ? Oui. Alors moi, j'ai un exemple tout à fait précis. C'est celui de Stephen Frears dans « Les liaisons dangereuses ». La première fois, j'ai rencontré Stephen Frears qui était dans un hôtel à Paris et on dit « bonjour ». Et Stephen me sort un quart postal du château de Champs dans une carte postale d'une des pièces en XVIIIe siècle, des dorures partout, quelque chose très claquant, éclairé évidemment, très à plat, comme ça, très brillant. Et il me dit, il me demande « Mais comment on se débarrasse de ça ? » Et en fait, c'était très simple. Il voulait se débarrasser du XVIIIe siècle. Il voulait se débarrasser de l'effet de l'époque. Et moi, je lui ai répondu « c'est très simple, on n'éclaire pas les murs ». Bon. Et si vous voulez, ça a été… Alors oui, on a fait ce travail du hors-champ et de ce qu'on ne veut pas voir. Et qu'est-ce qui reste quand on a éliminé tout ce dont on n'a pas… tout ce qu'on n'a pas envie de voir ? Il reste les visages. Et c'est un film de visage et c'est un film de gros plan. Dans votre livre, vous parlez des relations avec un réalisateur et vous dites qu'une absence de conflit sur un tournage, ça ressemblerait en fait à une tyrannie, à une dictature. Du coup, ce n'est pas forcément les réalisateurs avec qui on s'entend le mieux sur un tournage qui génèrent, entre guillemets, les meilleurs résultats. Quand je dis conflit, ce n'est pas un conflit personnel. Oui. C'est des opinions différentes sur des choses qui sont nécessairement là. En gros, on crée une espèce de dialectique et puis on finit par trouver une synthèse. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette remarque de Claude Chabrol dans ses mémoires qui disait « Qui rit au tournage, pleure au montage ? » Alors ça, c'est très faux en ce qui concerne Blié parce que « Dieu, c'est les deux films que j'ai avec lui. Qu'est-ce qu'on a rigolé ? » Je veux dire, on a ri énormément, énormément. Même des moments où j'étais derrière la caméra sur les deux films. Il y a des moments où je coupais la caméra parce que la caméra, elle tremblait. J'étais pris de fou rire. Alors ça, c'est faux parce que... Non, mais il y a quelque chose de vrai. En plus, j'aime beaucoup Chabrol et ce qu'il dit est souvent très, très juste. Mais oui, ça peut être le cas. J'ai vu ça. Dans votre livre, il y a un beau chapitre sur les décors, la recherche du décor, l'adaptation à un décor. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé parfois d'être sur des tournages dans lesquels il y avait trop d'argent ? Oui. Oui. J'essaie de penser... Oui, ça m'est arrivé. Je veux dire que c'est des tournages où il aurait mieux fallu travailler un peu plus et essayer des repas trop riches. C'est un peu ça. Et quand vous parlez des décors, vous dites que... Oui, ça arrivera. Ah, oui, c'est la crise. Oui, ça arrivera quand même de plus en plus rarement. À propos des décors, dans votre livre, vous dites qu'on voudrait, à propos d'une maison qui sert de décor, on voudrait filmer la maison non pas telle qu'elle est dans son refus de mourir, mais on aimerait filmer le temps lui-même. Oui, je ne sais pas comment dire ça autrement. Mais c'est vrai, il y a le... Mais ça, c'est parce qu'on voit des décors dont l'histoire est écrite. Très souvent, en repérage, on voit des lieux qui sont absolument magiques, mais qui ne correspondent pas à l'histoire. On sait qu'on va les repeindre, qu'on va les refaire. Mais on voit des choses étonnantes. Ça, c'est un des bonheurs de ce métier, c'est le repérage. C'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude. Que ce soit les canaux de Venise que personne ne visite parce qu'on n'a pas le droit, ou des lieux, même des lieux sordides, mais que jamais j'aurais vus autrement, mais qui racontaient des histoires, bon, des histoires lourdes, des histoires très, très pénibles. Mais ça, on est donné, on nous donne à voir des choses assez étonnantes. Allez, on va traverser l'Atlantique pour écouter un extrait du film de Tim Burton, Big Fish. En racontant l'histoire de la vie de mon père, il est impossible de séparer la réalité de la fiction, l'homme du mythe. Le mieux, c'est que je vous la raconte telle qu'il me l'a raconté. S'il y a une chose qu'on peut dire à propos d'Edouard Blum, c'est que j'étais destiné à de plus grandes choses. J'étais la chose la plus extraordinaire que la vie de Lacheton ait connue. Big Fish, un film évidemment bouleversant sur la paternité. Et sur la progéniture, Tim Burton dit souvent qu'il aime travailler avec des courtes focales, c'est-à-dire avec une grande ouverture et que c'est un héritage de la BD. Qu'est-ce que ça change pour vous en tant que chef opérateur ? Ça change, mais tout change à chaque fois. Parce que je veux dire, c'était donc le deuxième film que je faisais avec Tim. Auparavant, on avait travaillé en anamorphique sur la planète des singes, donc avec des focales effectivement plus longues. Quand on a parlé du format de Big Fish, je me souviens de montrer une petite carte postale qui était dans un format moins allongé. Et donc, on a décidé de travailler dans un format de 1.85, qui est un format plus courant. et... Oui, mais enfin, il n'utilise pas des focales... Il utilise plus de courtes focales, mais pas des focales très, très courtes, extrêmes, comme par exemple Brian de Palma ou d'autres. On reste quand même dans des focales tout à fait raisonnables, d'une certaine manière. Quand il a tourné Big Fish, Tim Burton venait de perdre son père. Il avait perdu son père pendant le tournage de... de la planète des singes. Et à la fin du tournage de Big Fish, il est devenu papa. Il dit que la vie a une curieuse manière d'imiter l'art. Je voudrais savoir, vous, en tant que directeur de la photographie, chef opérateur, est-ce que parfois vous vous sentez être... Je sais que vous n'allez pas aimer cette question, mais un psychologue, un psychothérapeute ou un accoucheur d'un artiste, plus qu'un compagnon. Je ne sais pas que je n'aime pas la question, mais je vais y répondre par le négatif. Parce que... Parce que je... C'est un peu comme le métier de dentiste. J'aurais été fait un très mauvais psychologue. Vous dites qu'une des plus grosses conneries de votre carrière, c'est d'avoir refusé Edouard Nain d'argent. Oui. J'en ai fait d'autres aussi, mais ceux-là, c'était gros. Allez, jetons-nous à l'eau, à votre avis. Sans langue de bois, qu'est-ce qu'aurait donné Edouard Nain d'argent avec votre lumière ? Ah, c'est... Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. Vous savez, quand un film est réussi, non seulement on s'interdit, mais de façon tout à fait naturelle, mais on ne peut pas imaginer faire mieux. Donc, on se dit, on aurait fait moins bien. Comment est-ce qu'on filme un visage ? Dans votre livre, vous dites qu'il n'y a pas de mystère, en fait, de la photogénie, que la caméra ne crée rien, n'établit aucun lien particulier avec le visage, mais qu'il y a un mystère. Ben oui, j'aimerais bien percer ce mystère. Mais... Vous êtes jeune. Oui, on peut voir ça comme ça. Alors, là, une chose dont je suis persuadée, si vous voulez, c'est que... Et ça, c'est une chose qu'on entend les actrices dirent, oh, tel chef opérateur, je l'aime bien parce qu'il me fait belle. On ne fait pas beau, quelqu'un. On le respecte ou on passe à côté. Voilà. Bon. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est de ne pas passer à côté. Parce que quand un... Alors, et... plus qu'un acteur ou qu'une actrice, c'est un personnage qu'on éclaire. Alors, ça, c'est encore... Il y a déjà une petite distance. Moi, ça m'arrive tout d'un coup dans le... Je suis dans le métro et je regarde des visages. Que ce soit des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, peu importe. Et que je suis fasciné par... Par le... Par des visages. Voilà. Mais... Et... Alors, il faut que je fasse attention parce que des fois, c'est pas très bien de fixer les jambes pendant 10 minutes. Mais... Mais je crois que c'est dans le devoir d'un chef opérateur tout bêtement, c'est de faire attention. Je crois qu'Éric Gauthier, le directeur de la photo de Patrice Chéreau, de Sean Penn, disait qu'il ne s'était jamais remis d'un mouvement de cheveux de Juliette Binoche dans Rendez-vous et qu'il avait été capturé, j'allais dire captivé, capturé par cette beauté et qu'il essayait depuis de la retrouver. Est-ce qu'il existe un tournage, ça dure 7 semaines, 8 semaines, 10 semaines ? Est-ce qu'il existe des fois un syndrome de Stockholm quand on est avec certains comédiens ou comédiennes ? On se dit, j'en aurais jamais fait le tour. Je suis prisonnier de leur beauté ou de leur charisme. Oui, ça arrive avec tous les grands acteurs, les actrices. dans Sherlock Holmes, vous avez une remarque très intéressante. Vous dites que vous n'avez pas voulu éclairer les deux personnages de manière trop rose ou orange parce qu'à l'époque, à Londres, à l'époque de Sherlock Holmes, les gens ne prenaient pas le soleil. Vous avez insisté plutôt sur des couleurs froides. Oui, mais de toute façon, je pense que... Vous savez, il y a un peu une tendance des Américains à faire des visages un peu bronzés. Ils aiment « Bonne santé », c'est le côté... Jus d'orange. Jus d'orange, voilà. C'est moi que je déteste. Et si vous voulez, d'abord, j'ai fait... Ça, j'ai beaucoup appris en faisant des films publicitaires avec Sarah Moon, qui est une très grande photographe, une immense photographe. Et quand je travaillais avec elle, les visages, on les faisait toujours légers, à tout petit soupçon de froid, de bleu ou de bleu vert dans des peaux très porcelaines, très pâles. Et ça, c'est très, très beau. Le côté jaune-orange, c'est... Bon, oui, d'accord, les gens ont l'air en bonne santé, mais encore, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont la jaunisse. Je voudrais juste signaler que sort l'intégrale DVD des films d'Éric Romère, et je n'oublie pas que vous étiez assistant sur « Ma nuit chez mode » de Éric Romère, film en noir et blanc, tourné avec Lamont-Ferrand. Ton souvenir ? Très bon souvenir, mais ce n'était pas le premier film sur lequel je travaillais. Alors, j'étais second assistant, Romère est quelqu'un qui est très économe au niveau de la pellicule, donc, si vous voulez, j'avais très peu de travail. Et ce qui était fantastique parce que j'ai regardé tout le monde travailler. C'est là où j'ai appris énormément de choses sur les films d'Éric Romère. Non, non, c'était formidable, une époque formidable. Je crois que c'est Peter Gabriel qui disait que tout art était basé sur le vol, sur l'observation. Oui, il y a la phrase que moi, j'utilise très souvent, qui est de Stravinsky, qui dit que les gens qui n'ont pas de talent imitent et ceux qui ont du talent, ils volent. J'adore ça. Merci, Philippe Rousselot, et on se retrouve donc très bientôt. Sous-titrage ST' 501